Les artistes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Paola Cordova. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Paola Cordova, qui est comédienne, danseuse mexicaine et montreuilloise, et que nous avons le plaisir de rencontrer ce matin. Bonjour Paola. Bonjour Pauline. Paola, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre parcours ? Mon parcours en tant que danseuse a commencé il y a très longtemps, quand j'étais petite, à Mexico. J'ai eu formation de danse classique. J'ai suivi de l'âge de 6 ans et jusqu'à l'âge de 15 ans. Un parcours professionnel, c'est-à-dire c'était une académie professionnelle de laquelle on sortait et on intégrait directement le ballet national de Mexico. Je me suis arrêtée un an avant d'intégrer le ballet, un peu dégoûtée de la danse classique. Et le cheminement m'a amenée à commencer une école de théâtre. Donc j'ai fait le conservatoire de Mexico, de théâtre. Et dans cette école, je me suis réconciliée avec la danse par le biais de la danse contemporaine. Après le conservatoire, je suis donc diplômée en tant qu'écomédienne et j'ai travaillé assez rapidement dans différentes compagnies de théâtre et de danse. Quand est-ce que vous êtes arrivée à Montreuil ? Alors je suis arrivée il y a 25 ans. Et ça a commencé par une histoire de théâtre et ça a continué par une histoire d'amour. Depuis 2000, je suis donc habitante montreuioise. Et vous êtes également professeure de danse à Montreuil. Exactement. Donc en 2005, j'ai mis en place un rêve de transmission en me disant j'ai envie de créer une pédagogie qui propose aux enfants tout ce que j'aurais rêvé moi, gamine et que je n'ai pas eu forcément dans la discipline de la danse classique. C'est-à-dire privilégier avant tout le plaisir de danser. Même avant la technique, même avant la performance. Et c'est ce que j'ai mis en place. Ces cours que vous donnez, donc de danse plutôt contemporaine auprès des jeunes gens à Montreuil, ça va de quel âge à quel âge ? Eh bien ça va de 3 ans. De l'âge de 3 ans. Mes plus grands élèves en ce moment sont des jeunes filles qui sont au lycée, donc qui ont 15-16 ans. Quand vous dites que c'est finalement la pédagogie que vous auriez rêvé d'avoir et que maintenant vous souhaitez partager, comment vous la définiriez ? Eh bien donc privilégier le plaisir de danser, comment ? Eh bien je nourris leur imaginaire, donc je raconte des histoires et je travaille avec des matériaux assez divers, des ballons, des plumes, des cerceaux et on évolue dans l'espace, soit en modifiant l'espace par l'histoire, soit en modifiant notre façon de bouger aussi par la puissance des personnages qui habitent mes histoires et qui ont à voir avec la base technique de la danse, le poids, la légèreté, le rond, la ligne. Et pour les plus âgés, on commence à travailler avec des concepts un peu plus pointus ou complexes, la densité de l'espace, les directions dans l'espace, la conscience de ce corps-là qui est le nôtre, en relation aux autres corps et à l'espace qu'on habite. Comment vous vous engagez sur votre territoire ? Je crois savoir qu'il y a quelques années, vous faisiez partie d'un collectif qui faisait des lectures au jardin. Oui, tout à fait. C'est la compagnie Echphrasis qui proposait des spectacles dans les jardins, pas seulement les lectures, mais dans des jardins privatifs à Montreuil. Donc c'était des havres de verdure qui s'ouvraient au public et proposaient des rencontres très intimes. C'était une très très belle expérience parce qu'il n'y avait pas de décor, ou bien le décor naturel. Et puis tous les aléas de la météo, des avions, des oiseaux, des chats qui intervenaient au pas à pas dans ces spectacles. En quoi la danse, notamment après cet épisode du Covid, vous paraît-elle essentielle ? Eh bien déjà, mobiliser un corps qui a été confiné, c'est très important. C'est indispensable, je dirais, de retrouver le mouvement, les déplacements, cette liberté de bouger, de se mouvoir dans l'espace. Et puis aussi le contact. Parce que toucher l'autre, mobiliser l'autre, de près ou de loin, peu importe, c'est essentiel. Donc on a vu ce qui s'est passé dans les EHPAD avec nos anciens. Et j'interviens aussi en EHPAD. Et donc j'en parle vraiment d'après cette expérience, de retrouver le toucher, le contact avec les personnes immobilisées ou confinées trop longtemps. Finalement, vous intervenez avec nos anciens comme vous venez de nous l'indiquer et aussi avec nos plus jeunes. Oui, un spectre d'âge assez large qui me plaît énormément puisqu'il s'agit de transmettre le mouvement, une espèce de technique, oui, mais surtout, surtout le plaisir. Le plaisir de danser aussi bien avec les petits par les cours que les interventions dans les EHPAD par ce projet magnifique qui s'appelle Seigneur Mobile et qui a lieu en ce moment dans les EHPAD de l'Île-de-France. Vous vous qualifieriez d'une comédienne qui danse ou d'une danseuse qui joue la comédie ? Très bonne question, Pauline. Pendant très longtemps, j'ai laissé un peu ma casquette de danseuse un peu derrière moi en privilégiant le diplôme. Le diplôme que j'avais acquis qui était celui de l'école de théâtre. Donc, pendant très longtemps, moi, je me présentais vraiment comme comédienne qui sait danser. Aujourd'hui, la vie fait que je suis de plus en plus active dans ma vie de danseuse et ça prend parfois le dessus sur ma présence en tant que comédienne sur le plateau. Disons que vous êtes une artiste ? Oui. Vous avez choisi de nous présenter un extrait de Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité. Paola Cordova, on vous écoute. Petite introduction, juste. Ushio Amagatsu est un danseur-choreographe japonais qui travaille la danse buto. Et dans ce livre, Dialogue avec la gravité, il parle de le côté indispensable de travailler avec l'imaginaire pour transformer la densité de l'espace qu'on traverse dans le mouvement. Il dit donc Les hypothèses de l'imagination sont une sorte d'appropriation par la conscience et comme elles ne touchent à aucune chose réelle, elles sont libres de se déplacer vers d'autres objets, de changer. Ce sont des appropriations qui ne donnent lieu à aucune possession et c'est bien parce qu'elles opèrent dans l'absence qu'elles sont implications véritables dans le monde, qu'elles rendent le monde présent. Telle est leur dimension cosmologique. Par exemple, mon premier pas sent la surface de l'eau tandis que le haut du corps est caressé par le vent. Mon second pas perçoit une surface de sable, un sable très fin que je respire, dont mes oreilles écoutent le souffle. J'observe l'itinéraire pour m'apercevoir bientôt que ces pas prirent plusieurs dizaines de milliers d'années, faire renaître les ruines du corps, chercher la vie, pousser un cri sans voix. Merci Paola. Merci à vous Pauline. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Paola Cordova. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada